Allô Jacques-Paul ? C'est le monde de la finance. Colonna n'était pas armé, il n'a pas opposé de résistance. C'est bien elle qui a écrit « Omar m'a tué ». Voici les Rolling Stones ! Il y a 30 ans, le 22 septembre 1992, des orages d'automne s'abattent sur le Haut-Vaucluse, provoquant une crue meurtrière sur le bassin de Louvèze. Et une commune va subir un véritable martyr, c'est Vaison la Romaine. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Ce jour-là, les pertes humaines sont effroyables. 37 morts, 4 disparus. Oui, après des pluies diluviennes pendant 3 heures, un torrent d'eau et de boue emportent tout sur son passage. Les maisons s'effondrent, englouties par les eaux. On a eu au pont Romain qui fait 15 mètres de haut, l'eau a dépassé de 2,50 m, a tout emporté sur son passage. Quelqu'un qui a à peu près 65 ans, il m'a raconté qu'il était dans sa caravane, sa caravane a été broyée tout d'un coup, ils ont été éjectés, ils se sont accrochés à un arbre, ils flottaient dans l'eau, ils s'accrochaient aux arbres, ils avaient de l'eau jusqu'au cou. A l'origine de ces inondations, il y a des orages violents, mais rapidement, d'autres questions se posent. Certains habitants, par exemple, s'étonnent qu'on ait laissé construire une zone artisanale, complètement ravagée ce soir, et plusieurs maisons dans le lit mineur d'une rivière sujette à des crues, et eux ne veulent plus y revenir. On entend ici le journaliste d'Europe 1, Roger Arduin. Pour beaucoup d'experts à l'époque, le phénomène météorologique violent n'explique pas tout. Et oui, effectivement, sans pointer du doigt par les spécialistes, la politique de construction qui était jugée imprudente. Oui, construction en zone inondable, urbanisation inappropriée autour de la vieille ville, réponse immédiate du maire de Vaison-la-Romaine. Je pense que tout a été construit de toute façon en conformité avec les règlements d'urbanisme de la ville, qui ont été approuvés par tout le monde. Et pour vous, ce n'était pas une zone à risque ? Non, mais en bord de l'ouverture, tout est à risque. Un orage normal, il n'y a pas de risque. C'est quelque chose qui n'était pas prévisible avec cette intensité. De mémoire de Vaison-la-Romaine, ça n'a jamais existé. Il faudrait remonter bien loin pour avoir quelque chose d'aussi important. Et à l'époque, le leader de Génération Écologie, Brice Lalonde, explique sur Europe 1 que c'est difficile pour les maires d'empêcher l'urbanisation. Beaucoup d'élus disent, vous revenez sur la décentralisation, c'est nous qui devions décider, qu'est-ce que ça veut dire ? Et l'élu, par exemple, mais je ne les mets pas en cause. C'est irré difficile pour eux de refuser de donner un permis de construire, s'il doit se faire réélire et tout. Maintenant, je pense qu'il faut que ce soit le ministère de l'Environnement qui empêche de construire n'importe où. 300 maisons ont été détruites lors de ces inondations. Et désormais, aujourd'hui, dès que le niveau de la rivière dépasse 2,20 m, un premier plan de vigilance est enclenché. Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Tiens, ce sera le chiffre du jour. 10 000 morts par an chez les personnes âgées à cause de chutes. On peut apprendre à tomber. Reportage dans le journal de Romain Noquet qui arrive dans un instant.